Petit café les amis, si vous voulez débloquer tous les trophées de Ghost of Tsushima ainsi que le 100% Je vous recommande de venir voir mon guide complet sur mon site guidejv.com Vous retrouvez les liens au dessus à droite mais également en dessous dans la description Vous aurez tout pour tout débloquer N'hésitez pas également à venir voir ma playlist de toutes les vidéos que je vais faire sur le jeu Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines Si cette vidéo vous plaît et vous aide n'oubliez pas le gros pouce bleu bien entendu Et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux et sur le Discord pour discuter Mon frère, vous êtes un guerrier Aujourd'hui on va voir l'emplacement de tous les témoignages de Ghost of Tsushima Il y en a 40 et vous en avez besoin de simplement la moitié pour débloquer un trophée Qu'ils appellent lecteur insatiable On va quand même bien entendu voir tous les emplacements pour ces témoignages Important ne faites pas attention au petit compteur qui est dans le jeu C'est à dire que quand je récupère un témoignage il y a un chiffre qui n'est pas le même que le chiffre Qui est en bas à droite de l'écran C'est bel et bien le chiffre en bas à droite de l'écran en gros qui compte On commence comme toujours dans la première région Izuara est tout en bas bien entendu au sud Et on va remonter au petit à petit au nord On commence ici donc vers le village dans lequel on a déjà ramassé plein de choses Si vous avez suivi déjà d'autres vidéos Le village est bien entendu une zone ennemie à prendre Vous ne l'avez pas à débloquer de base Il faut pour ça débloquer la quête secondaire qui est juste à côté Une affaire à régler ici dès que vous acceptez la quête Le village d'Asamo s'ouvre entre guillemets une petite partie qui s'ouvre Et vous pouvez donc aller le récupérer au moins des ennemis Pour ensuite récupérer tout ce qu'il y a à l'intérieur La quête se trouve juste ici donc sur la gauche vers l'entrée du village Il suffit de parler au PNJ qui est ici d'accepter la quête Et maintenant c'est bon vous pouvez rentrer dans le village Pour faire une affaire à régler Pour ça il suffit tout simplement de réussir Les objectifs comme chaque camp Ça peut être de sauver des otages De tuer les chefs etc Donc il suffit de tout faire Pour avoir accès à ce village Avec par exemple à l'intérieur il y a un bambou d'entraînement Il y a un terrier de renard Il y a plein de choses L'entrée se trouve juste sur la gauche ici Et je vous laisserai bien entendu faire les objectifs Pour le libérer On va pouvoir nous directement enchaîner sur le témoignage Le témoignage on lui même repérait bien Où je me trouve C'est important n'hésitez pas à faire pause des fois sur la carte Ici il suffira de repérer par exemple la sortie du village Qui est en direction de la plage Et directement la maison sur la gauche ici Vous pouvez y aller et rentrer à l'intérieur Et monter directement à l'étage Et juste dans la pièce ici sur la gauche Vous pourrez récupérer ce premier témoignage Je vous disais n'hésitez pas à faire pause sur la carte Pour bien repérer où j'ai mon curseur Pour bien voir le bâtiment en question Ça peut être des fois assez utile Pour le deuxième on reste dans le village d'Asamo Ce coup-ci on part sur la droite du village Vers la grande propriété Qui est au dessus ici Facile à voir quand vous avez libéré ce village N'hésitez pas à libérer toute la carte même Pour être tranquille Avec mon guide de toutes les régions ennemis Tous les camps ennemis Donc ici il suffit de monter un petit peu au dessus du village Pour trouver la grande propriété Qui est la zone où vous vous battez A la fin avec le chef Donc il suffira de rentrer dans ces grandes maisons ici Pour aller chercher le deuxième témoignage Tout simplement au fond de la pièce Et numéro 3 il y en a aussi un troisième Dans ce village Ce coup-ci sur la partie gauche Vers la sortie ici dans un des bâtiments Repérez la petite arche ici avec les escaliers La sortie du village Et c'est quand on descend les escaliers La maison directement sur la droite ici Et vous pourrez directement monter à l'étage Pour aller chercher au grenier Si ça compte comme un grenier Tout simplement le témoignage ici Dans la petite partie Ensuite numéro 4 On va remonter un petit peu Et partir sur la gauche De cette région Vers de nouveau un autre camp ennemi La base au rondin Il faudra le prendre pour être tranquille Mais vous pouvez récupérer le témoignage Sans prendre la base ennemi Juste en traçant Si jamais vous voulez uniquement le trophée Voici ce camp ennemi Il faudra monter un petit peu en hauteur ici Vous allez trouver Des bouts de cendres Et il suffira d'aller sur la droite Ici sur une grosse caisse Avec également des artefacts mongols Qui auront leur vidéo Puisqu'il y a un trophée également Pour les artefacts On passe sur la droite de cette région On traverse de nouveau Dans un camp ennemi Avec le camp de bûcheron Ça se ressemble beaucoup Donc de nouveau Un témoignage à récupérer Dans ce camp Même chose Vous n'êtes pas obligé de le prendre Mais je vous conseille bien entendu De le faire pour libérer la carte Et donc ici pareil Il faudra monter un petit peu au dessus Vers les différents tas de cendres Qui sont ici Vous aurez sur la caisse ici A droite Un artefact de nouveau mongol Et nous on va continuer Un tout petit peu plus loin Vers une petite table ici devant Un tas de cendres Et voilà pour le témoignage numéro 5 Numéro 6 On va remonter petit à petit au nord En allant de nouveau sur la gauche De cette région Vers la forge de Komatsu Sur la droite de la forge Repérer bien mon curseur C'est important On y est Je suis monté un petit peu en hauteur On a les cascades là-bas En fond Comme repère Et il suffira tout simplement D'aller sur cette maison là Ici vers L'entrée du village L'entrée est ici On va pouvoir rentrer dans cette maison Sur la gauche Et monter de nouveau à l'étage Et ici au fond de la pièce Vous aurez donc Le sixième témoignage Numéro 7 Pas très loin de cette forge On ressort un petit peu Et on va encore plus à droite Ça compte encore comme la forge d'ailleurs Mais c'est vraiment la fin du village ici Pas très loin de la cascade Qu'on avait aperçu le dernier coup Et on va s'intéresser à la maison À moitié effondrée Qui est juste à côté On va pouvoir rentrer à l'intérieur Et trouver directement le témoignage Ici Le numéro 8 Et bien toujours dans la forge Ici Mais de l'autre côté Sur la partie gauche maintenant Il y a également un bambou d'entraînement Juste à côté Que vous pouvez faire N'hésitez pas à voir ma vidéo complète Sur tous les bambous d'entraînement Si jamais vous avez besoin d'aide Pour les trouver Et donc ici Il suffira de trouver la grande propriété Au dessus du village Ça n'aurait pas posé de problème Avec les petites bannières violettes On va pouvoir rentrer à l'intérieur Et sur la droite Ça dépend de quel sens vous rentrez Ça peut être sur la gauche Vers les sabres Ici On a le huitième Témoignage Le numéro 9 On va retourner vers le nord Ce coup-ci Sur la partie gauche de nouveau On continue de monter Vers le chantier naval détruit Il me semble que c'est une zone Que vous libérez Dans le cadre de l'aventure Ça Vous l'avez peut-être déjà récupéré Il suffira donc d'avancer Vers la côte En direction du gros bateau Qui est ici Montez au dessus du bateau Montez sur le pont supérieur Et là directement sur la caisse Vous trouverez Le témoignage numéro 9 Numéro 10 On continue au nord Vers le village de Komoda Dans le village même La ville de Komoda Ce n'est même pas un village Donc juste à droite ici De l'icône Repérez bien où j'ai mis mon curseur C'est important Ici on peut utiliser La grande tour Pour se repérer Également la petite rigole Tout au long Les escaliers Puisque c'est tout simplement La vidéo La maison Juste en face Qui va nous intéresser Une fois à l'intérieur Vous pourrez récupérer Le témoignage Dans un coin Ici Vers l'étagère Numéro 11 Au dessus du village De Komoda Un petit peu Sur la gauche Pas très loin d'un camp ennemi De nouveau Avec un phare Et un pilier de l'honneur Également Ici C'est sur le chemin De toute façon Donc suivez le chemin Et vous y arriverez Sans soucis Donc en suivant le chemin Vous allez arriver Dans une zone ennemie Avec des entours Ici en rouge Et donc Vous allez trouver Le témoignage Pas très loin de la route Ici Posé sur des planches en bois Numéro 12 On va redescendre un petit peu En se dirigeant vers la fin De cette première région Sur la droite Pas très loin d'un camp ennemi De nouveau Même à l'intérieur de celui-ci Pour tout dire Il s'agit du dojo d'Ogawa Et je vous recommande de nouveau De récupérer ce camp ennemi Pour être tranquille Pour aller sur sa partie droite On a l'entrée ici Enfin il y a plusieurs entrées Mais celle qui correspond A la partie droite Le temple violet Là-bas au fond Et il faudra trouver Cette petite maison Directement sur la droite Pour entrer à l'intérieur Et trouver le témoignage Dans une pièce Numéro 13 On va remonter Donc vers la fin En allant ici De nouveau Dans un village Avec des grandes sources Ici Le village d'Yoshi Il y a également Un haïku Une source chaude Un bambou d'entraînement Dans ce village Il y a plein de trucs Tout est détaillé Dans les différentes vidéos Donc ici Il faudra repérer La grande maison Ici avec les sources Faciles à trouver Dans le village Et monter sur les hauteurs Ici Et donc suivre Le petit chemin En direction Ici Du bambou d'entraînement Qui est d'ailleurs ici Il faut parler au PNJ Pour le débloquer Également dans la maison Juste à côté Sur Un petit meuble au fond On a le 13ème Témoignage Numéro 14 Toujours Dans ce village Quasiment au même endroit On va juste repartir Un peu plus loin Et donc il faudra Redescendre en direction Des sources chaudes Qui sont ici Donc on était au dessus On peut redescendre en bas Et une fois que vous êtes Dans les sources chaudes Il faut monter en hauteur En direction d'une tour Que vous pouvez voir Très facilement Au dessus de la montagne Une tour en bois Et vous pouvez grimper Par exemple par ici C'est pas le seul accès Mais ici ça marche bien Voilà Cette tour en bois Vous la voyez de très loin Et il faut monter dedans Tout simplement Pour trouver le 14ème Témoignage Avec également du lin Très utile Pour améliorer vos armures Numéro 15 Toujours Et encore Dans ce village Pas très loin de nouveau Tout se fait Ici Il faudra longer La petite rivière Qui part à la mer Tout simplement Parce que c'est vers un pont Qu'on aura notre point de repère On est ici Sur l'un des ponts en bois Il y en a un deuxième Au fond Avec les différentes Petites Cascades Il faudra aller Dans la petite maison Qui est juste ici A côté du pont Vous trouverez directement Après l'entrée Le témoignage numéro 15 Numéro 16 On va remonter un petit peu En direction ici De la rivière Sur la rive droite On a un petit camp Avec des maisons ici Qui est pas un vrai camp ennemi Entre guillemets Mais c'est bien une zone occupée Par les mongols Donc faites attention Vous aurez très certainement Une confrontation à faire Dans le lieu Le voici Ce petit camp Facile à trouver Et le témoignage Va se trouver Dans la yurte du chef Qui se trouve tout au dessus Bien entendu Juste ici Voici pour le témoignage Numéro 17 On va donc passer Dans cette deuxième région Toyotama Et directement ici En bas On a le village D'Akashima Avec plein De témoignages A récupérer Dans cette zone On va commencer Par le bas De ce village Il faudra repérer Un des petits chemins D'accès ici En pierre Dans le marais Pour entrer Dans le village On va pouvoir Commencer par la maison De droite ici Avec le marchand C'est l'amélioration Pour les arcs Et donc dans la pièce Juste à côté Vous avez Le témoignage Numéro 17 Numéro 18 Toujours Dans le village D'Akashima Mais sur la partie Un peu plus haut De ce coup-ci Dans un autre quartier Juste ici Donc il faudra repérer Les différentes Petites habitations Ici Notamment La petite maison Surpilotie Assez facile à trouver Et c'est à l'intérieur De celle-ci Qu'on va se diriger On va monter A l'étage Directement Pour trouver Le témoignage Juste ici Numéro 19 On reste encore Dans le village Il y en a vraiment Pas mal Il y en a une autre Quasiment au même endroit Un tout petit peu Plus loin Au centre du village De nouveau On est ici Sur un petit pont En pierre La petite rivière Qui passe au milieu Il faudra repérer La grande maison Ici avec les deux fours Vous avez également Le marchand Qui peut vous aider Pour vous repérer Et on va rentrer A l'intérieur De cette maison Pour trouver Ici même Le témoignage Numéro 19 Je l'ai déjà récupéré Sans enregistrer Sans faire exprès Mais il est ici Vous le trouverez Très facilement Si vous avez trouvé La bonne maison Et si vous ne l'avez pas Non plus déjà récupéré Numéro 20 On va tout au nord Du village d'Akashima On aura bientôt fini Avec ce village Rassurez-vous Vers le petit quartier Ici tout au nord On est dans le marais Et c'est un petit temple Et c'est un petit temple Ensevli par la végétation Qu'il faudra trouver On va pouvoir rentrer A l'intérieur Pour récupérer Très facilement Le témoignage Numéro 20 Et du coup On aura fait la moitié Le voici Et si vous n'aviez encore Récupéré aucun témoignage Vous avez maintenant Le trophée Qui se débloque Nous on va continuer Pour le 100% Avec les 20 autres Et on va remonter Un petit peu plus au nord De cette région Avec un nouveau camp ennemi Le camp de Numata Qui est ici Et à l'intérieur De celui-ci Vous allez retrouver Pas mal de maisons Également Une petite rivière Qui longe tout le village Et donc cette maison Sur Piloti Qui va nous intéresser Plus particulièrement Il faudra utiliser Le grappin Si vous l'avez débloqué Sinon il faut Continuer l'aventure Pour l'avoir Ce qui va vous permettre De monter sur le toit C'est la seule façon De rentrer à l'intérieur De cette maison Vous allez vous diriger Vers la partie Vers la rivière Montez tout au dessus Pour pouvoir descendre En contrebas Ce qui permettra D'ouvrir Ici la petite grille Pour rentrer à l'intérieur De la maison Et vous pourrez récupérer Du cuir ici Et à l'étage inférieur Sans tomber tout en bas Bien entendu Le témoignage Juste ici Numéro 22 On va remonter Un petit peu plus En haut Ici à droite Avant de redescendre Un peu plus tard On va récupérer Vers la forteresse De Yarikawa Le 22ème témoignage Donc ici On va se diriger En plein milieu Du village On retrouve ici Les deux grandes roues À haut Faciles à repérer Et surtout Également Vous allez voir Cette maison là Avec Le forgeron Il me semble On va pouvoir Entrer à l'intérieur Pour récupérer Directement sur la droite Ici Le témoignage Numéro 23 Toujours Vers Le village de Yarikawa Ce coup-ci Sur la partie Un petit peu gauche Qui s'avance Un petit peu Dans la rivière Ici Il faudra Avancer tout simplement Après les deux roues À haut Pour trouver les deux Miradors Et il faudra monter Sur le mirador De gauche Ou de droite De façon ça communique Mais à gauche C'est plus rapide Pour trouver Un peu plus loin Ici Le 23ème témoignage Numéro 24 Toujours Et encore A Yarikawa Ce coup-ci Sur la partie droite Quasiment Vers la fin Même Du village Vers la côte Avec également Une source chaude Et un bambou D'entraînement à faire De chaque côté C'est vers Bien entendu La grande maison Du village Qu'il faudra se diriger Pour trouver Tout simplement À l'étage Et encore À l'étage supérieur Le témoignage Numéro 24 Juste ici Numéro 25 On va donc repartir Sur la partie gauche Vers Tout simplement Oumugi Et sa cric Pardon Parce qu'un cric C'est pour lever Les voitures Ça n'a rien à voir On rentre donc Dans le village Ici Dans la partie basse On remontera Très vite Au-dessus Juste après En plein centre Du village Ici On va rentrer Dans l'une des maisons Juste en dessous De l'un des passages Ici le passage rocheux Et bien juste à droite On a cette petite maison Avec ma fameuse technique Pour ouvrir les portes Que je n'ai pas pu utiliser Parce que là Vous ne pouvez pas mettre Des coups d'épée Et juste à côté Du personnage Ici Qui sera peut-être Pas là pour vous Le témoignage Numéro 25 Toujours Dans la cric Du Mugi Vous allez pouvoir Rester Pour l'instant En bas Mais on va remonter Très rapidement Au-dessus Dans les différents passages Ici Tout simplement Pour aller chercher Le témoignage Numéro 26 Donc vous pouvez monter N'importe quelle partie Du toit Il n'y a pas de soucis Ça amène toujours A un passage Moi ici Je vais juste monter Par rapport A où on était Avant Et monter donc Sur les petits passages Pour arriver à cette maison là Et à l'intérieur Directement Le témoignage Numéro 26 Pas très loin du four Numéro 27 Encore et toujours Dans la cric Ce coup-ci On s'écarte un petit peu En direction des marais Il faudra tout simplement Passer sur les pontons À la sortie du village À côté de cette grande maison Ici Parce que directement Dans cette cabane De pêcheurs Ici Vous aurez Le témoignage Numéro 27 Numéro 28 On va donc remonter Maintenant vers le nord Toujours en longeant La partie gauche Et vers un nouveau camp Pardon Un nouveau camp ennemi Le fort d'Imet Ou d'Imaï Plutôt Le fort a plusieurs entrées Nous on va utiliser La petite entrée Faites dans le mur Ici Et on va trouver Une maison Bien particulière Qui est la seule Ici À avoir Les petits Symboles de plumes Avec les archers Qui s'entraînent derrière Directement ici Vers la table effondrée Vous avez le témoignage Numéro 28 Qui n'est pas présent Sur la vidéo Car je l'ai déjà ramassé Mais vous l'aurez Bélé bien ici Numéro 29 On remonte toujours En direction du nord Avec un camp ici Au bord de la rivière De nouveau un camp et demi Je n'ai pas pensé À afficher le nom Mais vous le trouverez Sans problème ici Un petit village Redovenu tout tranquille Ici quand il fait beau Il faudra Trouver la maison Ici sur l'une des rives On va pouvoir rentrer Enfin en utilisant Ma super technique Pour ouvrir les portes Et directement Dans la pièce principale Le témoignage numéro 29 Numéro 30 On remonte encore Un petit peu Vers le lac d'homie Et le village d'homie Bien entendu Avec un bambou d'entraînement Qui va avec N'hésitez pas À aller le chercher Et à le faire Pour gagner un petit peu de temps Pour l'un des trophées Qui vous demande De tous les faire Les vidéos d'aide Ont déjà été diffusées Et disponibles Sur ggv.com Il faudra trouver Le temple un petit peu Principal ici Au dessus De la colline Et rentrer directement Ici dans l'une des pièces Pour trouver Le témoignage numéro 30 Et on aura déjà Bien avancé Plus que 10 Le numéro 31 Se trouve dans le même village Mais ce coup-ci À un autre endroit On redescend un petit peu Ce coup-là Dans le vrai village Le voici On a le gros temple Juste derrière nous Ici Et on va pouvoir Descendre un petit peu Plus bas Sur la maison Qui est ici À l'intérieur Vous allez pouvoir Simplement trouver Le témoignage Près d'une fenêtre Ici posé par terre Numéro 32 Quasiment Dans le village Juste en bas Ici Vers la sortie On a Un 32ème témoignage Toujours donc Dans la deuxième région Donc ici On peut repérer Le petit pont Pour nous repérer On n'est pas très loin Également D'où on était avant Et sur la droite De ce pont Il y a Cette maison-là Et c'est à l'intérieur De celle-ci Qu'on va pouvoir trouver Le témoignage suivant On rentre à l'intérieur Et on va Monter à l'étage supérieur Pour trouver Au grenier Ici Le témoignage Numéro 33 On bouge enfin Et on va Dans la troisième Et dernière région Tout au nord Ici Vers le village De Kine Le sanctuaire De Kine Sur la partie droite Ici On a un grand bâtiment On va arriver Dans les zones Enneigées Et il faut trouver Un bâtiment Que vous ne pouvez pas Rater Cette immense Ferme Ici Avec l'arbre Éclaté dessus Vous pouvez donc Rentrer à l'intérieur Et on va Tout simplement Trouver Le témoignage Ici En plein milieu Vers des affaires Pas très bien rangées Numéro 34 Sur la partie gauche De ce sanctuaire De Kine Il suffira juste De se déplacer Un tout petit peu Vers le deuxième Gros bâtiment De ce village N'oubliez pas D'aller sur la petite île Également Juste en face Pour récupérer Un bambou d'entraînement Et un pilier de l'honneur Donc ici C'est la deuxième Grosse ferme Du village Elle aussi Prend feu Mais a eu Un petit peu plus de chance On va pouvoir Directement rentrer À l'intérieur Et ici On va devoir monter À l'étage Même Au deuxième étage Pour trouver Donc Tout au-dessus Ici Le témoignage Numéro 34 Numéro 35 On va partir sur la gauche En longeant la rivière Avec un nouvel Nouveau Je vais pas y arriver Un nouveau camp ennemi Le camp du général Bartou À tuer Pour Les duels Également Du jeu 25 duels À faire en tout Dans le jeu J'ai fait une vidéo d'aide Pour vous aider À tous les trouver Pour débloquer le trophée Qui va avec Et donc une fois Dans le village ici Qui est très grand Avec pas mal de maisons Il faudra bien vous repérer Pour trouver cette petite maison En hauteur ici Pour rentrer à l'intérieur Et vous avez sur la table Avec les légumes ici Le témoignage numéro 35 Qui n'apparaît pas non plus À la vidéo Comme les précédents Parce que je l'ai déjà récupéré Sans faire exprès Mais vous le trouverez Bélez bien ici Numéro 36 On va pouvoir partir À gauche Vers le village de Sago Ou Sajo Je sais pas exactement Comment ça se prononce En plein milieu ici Du village Il est fort probable Qu'il y ait quelqu'un Qui déclenche une quête Sans que vous le voyez En arrivant ici En traversant le pont Vers la roue Et on a tout simplement A avancer un petit peu Après vers les marteaux Ici on a Une maison Avec des salac Et on va pouvoir monter Directement à l'étage Pour trouver juste ici Le témoignage numéro 36 Numéro 37 Toujours dans le village de Sago Ce coup-ci dans la partie haute Vers le passage vers la rivière On a donc le pont ici qui traverse Et on va revenir dans le village Et on va revenir dans le village En direction ici De la grande ferme Avec les tentures Violettes Et on va monter à l'étage De celle-ci Soit par l'extérieur Soit par l'intérieur Pour trouver un petit peu plus loin Pour trouver un petit peu plus loin Le témoignage Juste ici Numéro 38 Encore et toujours Dans ce village On aura bientôt fini Ce coup-ci sur la ferme à gauche Pas très loin Du dernier Je vous montre un petit peu Les différents escaliers Le pont Qu'on a vu Précédemment Et donc la grande ferme ici Qui est l'une des plus grandes maisons Du village On va pouvoir monter Également à l'étage De celle-ci On défonce la porte Une fois n'est pas coutume Pour trouver directement Le témoignage numéro 38 Et numéro 39 On part enfin Pour aller tout au-dessus Ici à droite Vers le village D'Izumi Sur la partie droite Pour l'avant-dernier Témoignage du jeu Un village enneigé Près de la côte Ici On se retrouve donc A l'entrée de celui-ci Et il faut aller Dans une maison bien particulière En s'avançant un petit peu En direction de la maison brûlée Ici Et ce sera la première maison Avant Sur la gauche Ici Je vous laisse un peu Le temps de vous repérer Et on rentre à l'intérieur Pour trouver Près du monsieur qui dort Le témoignage Enfin on va estimer Qui dort en tout cas Numéro 40 Tout au nord Vers le camp du général D'Ogchin L'un des derniers duels Que vous avez à faire du jeu Grand village également On va se retrouver Sur la partie haute Bien où j'ai mis Mon curseur C'est important Pour se repérer Facilement Parce que c'est un camp Qui est très grand Et on va trouver Donc les différents Tats de cendres Les quelques maisons Notamment celle là Au dessus Que vous pouvez voir Facilement pour repérer Et on a ici Juste un petit bout de mur Qui reste avec Le dernier témoignage Juste ici Également un artefact Mongol Qui sera donc fait Dans une deuxième vidéo Et voilà c'est fait Vous avez donc collecté Tous les témoignages Et débloquer le trophée Merci d'avoir suivi Cette vidéo Si elle t'a plu Ou t'a aidé N'oublie pas le gros pouce bleu Abonne-toi Et active la cloche Pour ne pas rater les prochaines Et bien entendu Va voir mon guide complet Sur mon site GuideGV.com Le lien est juste en dessous Dans la description Au dessus A droite de l'écran Il n'y a pas de soucis Tu trouveras ça très facilement Viens voir également Ma playlist De toutes les vidéos Que j'ai fait Et rejoins moi Sur les réseaux sociaux Notamment Discord Pour qu'on discute Ensemble du jeu Etc Et voilà N'oublie pas également Et bien entendu Le petit café Sous-titrage ST' 501